salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh continue avec la formation photoshop et challah soir je voudrais vous montrer quelque chose à propos des raccourcis dans photoshop la première des choses qu'on fait normalement quand on ouvre un fichier ou un document jour par exemple un document dans photoshop et je vais ouvrir les derniers fichiers que j'ai ou les fichiers récents que j'ai déjà ouvert il y avait ce fichier là qui s'appelle iphone 5 et ça c'est une conception que j'ai fait pour l'iphone 5 quand il est sorti iphone 5 quand il est sorti il y a à peu près deux ans et la première des choses quand on ouvre un fichier c'est que je voudrais par exemple faire bouger la photo c'est impossible de faire bouger la photo par exemple je voudrais descendre en bas pour voir quelques détails c'est impossible à cause que la cause parce que la 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 photo est bloquée ou la scène est bloquée mais si je clique sur f dans le clavier regarder ce qui devait arriver je clique sur f et voilà pour l'instant je peux si je clique sur espace espace automatiquement quand je clique sur espace la main apparaît et je peux jouer avec la souris je peux mettre le tableau où je veux en bas en haut si je clique sur f pour la deuxième fois je vois ce qu'on appelle fullscreen ou écran total tu peux voir tout le document et parmi les raccourcis les plus utilisés dans photoshop c'est ctrl plus ctrl plus ctrl moins ça c'est pour agrandir et pour diminuer l'image ça ce sont les raccourcis les plus utilisés aussi comme j'ai dit qu'on clique sur espace la barre d'espace sur le clavier on peut jouer avec la photo quand je clique sur f parce que f on va l'utiliser beaucoup f regardez f la photo c'est déjà bloqué mais pour la deuxième f c'est comme débloqué je peux le mettre à n'importe quelle place je veux troisième f c'est pour fullscreen je peux voir tout l'écran ça c'est la conception que vous voyez si c'est une conception composée je vais cliquer sur f pour vous montrer quelque chose si vous regardez ici par exemple en cliquant sur l'image ce qu'on voit ici on peut voir les ce qu'on appelle les traces ou la terre en bas de l'eau mais normalement c'est un effet c'est un effet de calque sur photoshop je viens ici sur ce je suis là regardez c'est la photo réelle et c'est à cause que j'ai mis l'image sur un effet ce que je peux voir exactement alors et aussi toutes les images que vous voyez ici s'ils sont des images composées presque tout même la terre est fait là on va partir vers le téléphone parce que je voudrais vous montrer quelque chose et je vais travailler un tutoriel avec vous comment jouer dedans le téléphone comment changer quelques modifications mettre quelques tableaux à ce qu'on appelle à l'écran de téléphone alors qu'on voyait ce oiseau là le colibri c'est parmi les oiseaux les plus petits au monde dépasse pas 5 grammes poids aussi soubhanallah sur le seul oiseau monde qui peut reculer en arrière le seul oiseau au monde qui peut reculer en arrière ça veut dire ils peuvent voler en arrière et soubhanallah aussi c'est battement de coeur surtout dans la période de froid ça peut aller jusqu'à 1000 battements par minute aussi il y a une chose que je voudrais vous montrer c'est pour le chameleon ici ici même l'ombre il est ajouté pour donner un peu de réalisme à la photo et comme j'ai dit tout ça à travers la sélection en faisant pas la sélection si on fait une sélection bien fait on peut avoir une conception un peu plus réalistique et mieux chose aussi que je voudrais vous montrer ce que il y a d'autres choses mais que j'ai pas j'ai enlevé de la photo par exemple je crois que c'est ici oui par exemple ici c'est une renouette c'est une sorte de fraque j'ai oublié le nom en français en français renette c'est renette mais c'est une grenouille petite grenouille il y a même des renettes qui sont un peu contiennent du poison aussi j'ai déjà mis regardez ici vous voyez ici normalement j'ai ajouté la fleur normalement cette fleur là n'est pas en relation avec la branche mais je l'ai ajouté aussi en bas aussi j'ai fait sortir l'herbe à travers de l'écran tout l'écran normalement c'est un écran qu'on a simplement ajouté voici l'écran original qu'on a ajouté même si vous voyez ici le reflet comment le reflet reste je vais vous montrer comment jouer avec ça ça c'est le reflet regardez même le reflet pour donner un peu de réalisme à la photo mais avant de travailler sur le projet on va partir parler de certaines choses qu'on n'a pas encore fini dans photoshop parmi les choses que je voudrais parler c'est ce qu'on appelle crop mark normalement je travaille pas en photoshop en français c'est la première fois que je travaille en français pour simplement pour faire ce tutoriel mais ça fait plus que 13 ans que je travaille avec la version anglaise mais dans tous les cas je suis chez deux parfois j'ai au directeur jouer alors l'outil rectangle par exemple on fait par exemple je peux agrandir la taille de l'écran ou la taille de mon fichier je peux agrandir la taille de mon fichier je peux agrandir il s'appelle crop mark ou l'outil de oui outil de recadrage parce qu'on peut recadrer une photo à travers cet outil là mais en même temps elle sert aussi à faire certains réglages de photos par exemple si je vais partir à youtube et je vais trouver pardon je vais partir à google et je vais trouver une photo par exemple je vais mettre